C'est au départ une compilation de lettres d'échange de courrier. Alors bon, quand on dit ça, on est un peu effrayé. Ces lettres, c'est les lettres que se sont écrites George Bernard Shaw, donc très grande dramaturge anglais, et Mrs. Stella Campbell, qui était une star du théâtre avant la guerre de 1914. Ces lettres, ils se les sont écrites d'à peu près de 1899 à 1940, l'année de la mort de Stella Campbell. C'est une histoire d'amour. Ils se sont aimés passionnément, puis ils se sont aussi par moments certainement haïs. Et à travers ces lettres, Kilty puis Jean Cocteau, pour la version française, on construit une espèce d'histoire, de déroulée, qui va traverser ces 40 années essentielles. On vit trois guerres importantes pour l'Empire britannique. La guerre des Boers, l'Afrique du Sud qui se sépare, puis la guerre de 1914-1918, terrible et très marquée, puisque Shaw s'était engagé comme pacifiste, engagé non pas dans l'armée britannique, mais engagé violemment, contre la guerre. Et puis 1940, puisque les lettres s'arrêtent au moment où s'accomplit la débâcle en France, et où le corps expéditionnaire anglais rembarque, et où la guerre mondiale commence. Bernard Shaw a 12 ans, 12, 13 ans de plus que Stella Campbell. Quand il commence à écrire, c'est lui qui écrit. Il était critique de théâtre et critique musicale, très féerue de musique, et il a découvert Stella Campbell au théâtre. Stella, elle jouait énormément, elle était une comédienne avec des très grands succès. En plus, elle faisait la navette entre Londres et New York et l'Amérique. Elle emmenait ses spectacles en Amérique. C'était une star, c'était une vraie star. À l'époque, les stars de théâtre étaient les seules stars qui existent. C'est bien longtemps après que les stars de cinéma prendront la place. Mais là, elle était vraiment une grande star. Il était fasciné par elle. Elle était d'une très grande beauté. Elle était d'une mère italienne. Et il en est très, très vite tombé amoureux. Et il y a eu un flirt entre eux. Lui, Bernard Shaw, donc, commençait à devenir un auteur de théâtre. Il avait connu quelques échecs. Et puis, les premiers succès sont venus. Et donc, on a suivi l'évolution de la carrière de Bernard Shaw, qui, après la guerre de 1914, et je dirais presque malgré ou grâce à cette espèce d'engagement très violent, très passionné contre la guerre, il a été un des contre-courants de l'opinion publique anglaise, va devenir vraiment un très grand auteur, une vedette. En 1925, il aura le prix Nobel de littérature, ce qui est quand même une reconnaissance exceptionnelle. Ses œuvres seront adaptées au cinéma, Pygmalion notamment, et vont devenir des succès importants, mondiaux. Il va dépasser le cadre purement britannique. Et elle, Stella Campbell, après la guerre de 1914, va commencer à décliner, à connaître un petit peu la déchéance de l'actrice vieillissante. Et ça va être très dur, car les relations vont se modifier et il va y avoir une espèce de... Ah, de condescendance. Mais Bernard Shaw va de plus en plus prendre ses distances vis-à-vis d'elle, tout en restant affectueux, mais c'est plus ça, quoi. Et elle va se raccrocher à Bernard Shaw, même pour des raisons simplement pécuniaires, parce qu'elle a fini dans une vraie misère. Alors, à la fois, l'intérêt du spectacle, c'est qu'on est dans l'humour anglo-saxon. Shaw est un grand humoriste, est un homme de cet humour anglais fameux. Et à la fois, on a le petit monde, leur histoire d'amour, le moment un petit peu de leur rencontre et de la naissance d'une passion qui va très vite se transformer en une espèce d'amitié, et puis on a un peu une action charitable de sa part à lui. Et parallèlement, on a l'arrière-plan qui est la vie de cette période, tout ce qui se passe après la guerre de 1914, la transformation du monde, ce monde moderne qui est encore le nôtre, et puis le déclenchement du deuxième et du cataclysme réel qui va devenir la guerre mondiale de 1939-1940. Même dans la version anglo-saxonne, c'est strictement le texte des lettres de Bernard Shaw et donc aussi ceux de Mrs. Campbell. et comme dit Cocteau, on ne touche pas à Bernard Shaw en Angleterre, c'est comme Shakespeare. Mais Cocteau, lui, avait un peu plus de liberté à cause de la traduction et on n'est plus dans le texte de Shaw, mais dans une adaptation. Et il a poussé loin la notion d'adaptation et il a commencé à dialoguer un petit peu certaines scènes. Moi, j'ai accentué, j'étais au bout de ce dialogue, sans enlever de phrases, mais souvent les lettres sont tellement vivantes qu'elles sont dialoguées de fait. L'idée était d'utiliser tous les procédés de théâtre, tous les procédés de théâtre, le dialogue indirect, le dialogue direct, le récit, le monologue, l'adresse au public, et d'utiliser tous ces moyens de théâtre pour faire cette espèce de raconter cette histoire, cette histoire qui va couler comme ça sur 40 années.